retour sur le plateau de la feuille de match alors si vous constatez qu'on n'est pas tout à fait serein c'est qu'il y a un millepad qui rôde on regarde un peu partout mais c'est bien d'après la légende d'après la légende c'est bon pour les c'est bon pour les affaires c'est bon pour l'argent donc on va essayer de vous faire gagner en tout cas nous aussi sur ce plateau à pour le coup on va jouer ce pactole de 500 mille euros valider votre multaire vendredi avant 15h retour au championnat de france bruno avec un dijon toulouse dijon toulouse là aussi pour dijon c'est mort alors elle est un petit bon c'est mort à fait disons qu'il ya une encore une possibilité donc c'est pas le grand n'est pas tout à fait donc à mon avis on a joué à fond et je leur souhaite donc ils vont essayer de tout faire pour le remporter avec le soutien du public donc le j'ai pas envie qu'on boiré entre dans l'histoire du football comme étant l'entraîneur qui a fossoye et guingamp et dijon dans la même saison donc je crois fortement en cette stade qui dit que toulouse n'a jamais gagné à dijon raison pour laquelle je vois une victoire de dijon ou encore en accueillir mais ça ne suffira pas forcément ça dépend de ce qu'il ya quand moi je suis comme les mauvais élèves en classe où les feignants je copie sur mon voisin donc la victoire de dijon allez victoire de dijon vous avez mal copié la vie nul aussi il voulait pas du nul à ce qu'il veut on s'en voir normandie dans un coup d'instant on va chez snorri il fait beau je suis pas sûr que bordeaux aille pied au plancher un bonheur non les mêmes pieds au plancher ça représente pas un danger malgré leur nouvel entraîneur bon allez petite victoire de camp à la maison pour voilà pour sauver le truc trois victoires en trois matchs nuls pour bordeaux en 16 déplacements à caen bah je me dis pour le coup je vois bien qu'on l'emporté mais j'accorderai quand même petit petit match de l'eau bordelais les faits m'ont agi pourrait s'arrêter pour bordeaux à quand c'est ma crainte je perds qu'on se découvre à trop vouloir attaquer pour faire un score alors j'ai eu mon triple dessus ce genre là sont déjà mais bon quand quand mérite de descendre ça fait quand même quelques années oui c'est toujours déjà la journée que cette équipe là se sauve mais fait bon moi je dis que les bordelettes et deux années c'était le psg deux années c'était le psg il était venu gagner au parc d'ailleurs c'est ça on est tout ce qui est en i c'est pour vous ben écoutez ben écoutez amiens qui sont déjà démobilisés à mon avis amiens ne devrait en faire qu'une boucher plus quand quand la région d'emmanuel macron notre président donc la victoire d'amiens mais pour la décor n'est pas pour en marche de toutes les façons guégan c'est mort à l'arrivée c'est mort c'est non la mort au trou c'est la mort à la croisée des chemins du chemin c'est clair donc ouais je pense que amiens va faire quelque chose à la maison très bien on va partir en écosse pour le match suivant bruno vous êtes un poète de battre mon pur s'est arrêté bah oui alors mais d'où tiens non mais c'est celtics bon ils caracolent en tête de leur championnat je pense qu'ils vont passons c'est que dans son chopeur pratiquement il ya que deux équipes glasgo rangers et le celtic donc pour moi ça serait une victoire à l'extérieur de glasgo alors la particularité des quatre dernières rencontres c'est que ce sont quatre finales de coupe donc déjà celle là entre heurto mille le tienne et les glasgo par d'autres moments mille le tienne je sais pas comment on dit pour ça je suis dans donc c'est il faut savoir que le celtic est le double tenant du titre de la coupe de d'ecosse mais en même temps heurto qui a gagné en 2012 ben à mon avis sous la férule du coach paolo sergio mettra tout son coeur justement et je vois bien eh ben pour le coup le match nul ou encore la victoire du celtic de glasgo au bout du temps réglementaire puisqu'il faut rappeler que le score c'est celui au bout du temps réglementaire donc le match nul ou encore la victoire du celtic my heart is bombing out of my chest donc je mette le nul ou la victoire du celtic de glasgo paris pour une finale après la finale donc de la coupe d'ecosse celle de la coupe d'allemagne et une double sortie en beauté pour ariane robben et le kaiser france ouais ce serait ce serait bien mais cela dit le psique n'a pas démérité non plus ils font un beau petit troisième du du championnat non c'est pas tout à fait la même chose de quoi chanson de balle à voile ouais le c'est pas le c'est bien et donc le phonétique bruno oui 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 lipstic yes non mais sur ce match là pourquoi pas moi je vois bien un match après mais je pense que finalement bayonne quand même à coeur de de sortir avec un bout doublé donc ça sera pour moi bayonne oui surtout que le bayonne a toujours faim et il a vitrine à trophée n'est jamais trop petite du côté de la bavière donc les deux équipes se sont affrontés à cette reprise il faut le savoir et à chaque fois en championnat c'est la première fois en coupe d'allemagne et je vois une victoire des bavarois sans aucune hésitation moi je vois bien leipzig ou le match nul à la fin du temps réglementaire ça veut pas dire que le bayonne va pas la gagner mais à la fin du temps réglementaire je veux bien leipzig faire un coup le match nul une grosse cote il ya un match nul la coupe n'étant pas pleine on va passer à une autre finale dans un instant et la coupe de porto ouais avec une belle belle confrontation aussi donc ce sont les cadors aussi du championnat la deuxième et troisième portugais c'est quoi c'est quoi le sponsor c'est nous c'est très ouvert alors je vais je vais te faire très simple je me couvre sur ce match là mais c'est vraiment le consolation je pense que everybody can win c'est moi les deux équipes ont raté le championnat elles ont une chance là de rencontrer un trophée cette saison donc il faut savoir que depuis 1900 alors là je pense à c'est l'exemple qui me rappelle que je vais piocher très loin et depuis 1900 les deux formations se sont affrontés à 42 reprises cette finale de la coupe sera forcément très disputé puisque la saison dernière le sporting l'avait emporté avait remporté la coupe du portugal donc elle aura à coeur de défendre son titre mais en même temps porto c'est un mastodonte raison pour laquelle je suis bruno sur sa réconisation de couverture complète je pense que jésus peut faire encore un miracle avant de partir donc réseau serait le sporting pour moi quatorzième et dernière rencontre dans une poignée de secondes et c'est également une finale on rappelle on y le disait tout à l'heure c'est le temps le score au terme du temps réglementaire qui compte bruno ouais c'est tout à fait bien de ronnie de nous préciser ça parce qu'on peut pas envisager ce genre de match comme un match de championnat surtout que là ce serait un match de championnat il n'y aura aucun enjeu donc là aussi tout est possible je vois une victoire de part et d'autre soit soit victoire de barcelone ou du fc valence moi non je me dis que le barça va l'emporter c'est la finale de la coupe du roi ce sera la 138e confrontation où on sait de toute l'histoire entre les deux formations toutes confrontations bien évidemment confondues le fc valence n'a gagné que 35 fois de toute son histoire face au fc barcelone vous voyez donc il ya plus de 100 victoires d'avance 103 victoires exactement d'avance pour le fc barcelone qui devrait asseoir sa supprimatie cette année en tout cas sur le championnat espagnol l'histoire du barça se nourrit l'occasion pour messi de consolider son ballon d'or oui je pense que le barça va l'emporter mais ils vont peut-être l'emporter à nouveau dans les prolongations parce que je vois bien valence s'accrocher donc le 1 et le la victoire du barça ou le match nul pour moi votre favori c'est messi pour le ballon d'or moi je vois van d'aik il a il a il a le handicap des défenseurs qui vont faire cet été aussi il a il a le handicap des défenseurs ouais c'est pas souvent c'est vrai mais s'ils gagnent la ligue des champions si on ne gagne pas la copa peut-être mais s'il gagne pas la copa mais moi pour moi pour moi oui van d'aik sans aucun doute mais bon on sait comment ça se passe les défenseurs n'ont pas la cote allez on va vous proposer la grille à valider vendredi avant 15 heures c'est pour ça que vous n'avez pas signé au psg elle va s'afficher alors pour ce qui concerne donc cette dernière grille de l'année rins psg 1 et 2 lille reine 1 et 2 nîmes lyon 1 et 2 em montpellier 1 angers saint-etienne n2 nice monaco 2 nantes strasbourg 1 dijon toulouse 1 camp bordeaux 1 amiens guégan 1 1 celtic 2 lepsic bayern n2 sporting porto 1 n2 barça valence 1 allez il n'y a pas que les joueurs qui sont en vacances nous aussi et j'ai donc chaussé les choses les lunettes de soleil à la plage quasiment voilà on est on est très content de vous avoir accompagné cette saison on a fait un nombre incalculable de 11 et de 12 on a fait un 13 on a tutoyé le 14 mais bon on n'a pas on n'a pas on n'a pas réussi le 14 sur 14 pour autant et bien l'effectif est conservé et dans son intégralité à je ne sais pas si je vais pas sortir une petite déclaration entre temps valorisation salariale qui c'est est-ce que tu as eu le trophée d'immuner chronique et qui sait merci ce n'est horrible belles vacances bonnes vacances à tous merci ronnie je serai présent avec plaisir un prochain si mon contrat est renouvelé bon merci beaucoup très belles vacances également sinon ce sera sinon ça se sera ailleurs super élevé pour miami beach là on va partir alors alors vous savez pas vous avez suivi l'émission pendant un certain temps et bruno il me cassait tout le temps sur son miami miami mais bon j'ai rien entendu je savais que je l'ai emmené à miami alors bruno ça s'est bien passé c'est génial super et je vous remercie si bien quand on a quelqu'un qui tient sa parole on est allé à miami on a fait plein de choses on a pris un pied comme on dit trivialement et alors l'année prochaine peut-être qu'on partira avec toute l'équipe pourquoi pas j'aurais bien aimé en tout cas merci à la technique merci à la direction de tv de nous renouveler encore une fois sa confiance suivez le mondial féminin allez et belle finale de la ligue des champions à très vite elle est les filles et